bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui voici le modèle que nous allons réaliser mais avant de commencer je vais vous inviter si vous êtes nouveau à la chaîne à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos pour commencer je vais me rendre dans insertion et dans forme je vais insérer un rectangle avec un arrondi je vais cliquer sur ce point ici pour bien arrondir les coins dans la hauteur je vais mettre 15 cm et dans la largeur je vais mettre 1,5 dans les contours je vais indiquer sans contours et je vais cliquer sur cette flèche ci ou bien je vais faire un clic droit et ouvrir le format de la forme je vais cliquer sur remplissage dégradé pour cette première couleur je vais sélectionner ceci et pour la seconde couleur je vais sélectionner ceci ou avoir ce remplissage ici je vais appuyer sur la touche control d pour dupliquer ceci dans le remplissage je vais sélectionner cette couleur si la hauteur je vais mettre à 14 et la largeur je vais mettre à 0,7 comme ceci je vais essayer de le s'ancrer dans insertion je vais insérer un rectangle avec un arrondi juste en haut dans la hauteur je vais mettre 3,5 et dans la largeur je vais faire pareil c'est 0,7 avant ça je vais cliquer sur le coin ou bien arrondir les coins et dans la largeur je vais mettre 0,7 comme ceci les contours je vais indiquer sans contours et je vais déplacer comme ceci je vais appuyer sur ctrl d pour dupliquer et dans rotation je vais faire roter verticalement je vais positionner en bas comme ceci je vais insérer un nouveau rectangle dans la hauteur je vais mettre 3,5 et dans la largeur je vais mettre 0,7 dans les contours je vais mettre sans contours et je vais le déplacer ici comme ceci je vais appuyer sur ctrl d pour dupliquer et le mettre là donc je vais supprimer ceci ici dans le remplissage je vais sélectionner cette couleur ci remplissage je vais sélectionner maintenant la touche ctrl d'engrouper je vais cliquer sur engrouper dans insertion je vais insérer un cercle dans hauteur je vais mettre 8 et je vais faire pareil pour la largeur je vais insérer un rectangle je vais sélectionner les deux formes en commençant par le cercle et dans format de la forme dans fusionner les formes je vais cliquer sur soustrait dans les contours je vais mettre la couleur blanche je vais cliquer sur remplissage dégradé je vais faire reculer ceci comme ceci je vais appuyer sur ctrl d pour dupliquer dans la hauteur je vais mettre croix et la largeur je vais mettre 5,7 je vais déplacer ça comme ceci je vais également le faire reculer comme ceci dans le remplissage la première couleur je vais sélectionner ceci ceci et la seconde couleur je vais sélectionner la couleur blanche comme ceci je vais insérer un cercle dans la hauteur je vais mettre 0,5 et je vais faire pareil pour la largeur 0,5 dans les contours je vais mettre sans contours et le remplissage je vais mettre ce remplissage ici ctrl d pour dupliquer je vais insérer un nouveau cercle dans la hauteur je vais mettre 1,5 et je vais faire pareil pour la largeur 0,8 dans les contours je vais mettre la couleur blanche et dans le remplissage je vais mettre remplissage dégradé je vais le déplacer ici comme ceci je vais dupliquer ceci le positionner là dans la hauteur je vais mettre 0,8 et je vais faire pareil pour la largeur 0,8 je vais sélectionner les deux et dans grouper je vais cliquer sur grouper je vais appuyer sur ctrl d pour dupliquer où ctrl d ou descend Je vais insérer un rectangle avec un arbre en dessous. Dans la hauteur, je vais mettre croix et la largeur, je vais mettre 12. Le contour, je vais mettre la couleur blanche et je vais cliquer sur remplissage dégradé. Je vais changer le remplissage. Je vais appuyer sur le contrôle des bouts dupliqués. Ici, je vais mettre 2,5 et ici, je vais mettre 11. Je vais donner ce remplissage. Je vais insérer de nouveau un rectangle avec un arbre en dessous. La hauteur, je vais faire pareil, 2,5 et la largeur, je vais laisser même à 6. Je vais insérer cette flèche-ci dans la hauteur, je vais mettre 2,5 et la largeur, je peux mettre quand même à 2. Je ne vais pas grandir comme ceci, grandir un peu comme ceci, comme ceci. Je vais sélectionner les deux. Dans les contours, je vais mettre 100 contours. Et dans fusionner les formes, je vais cliquer sur unis. Pour le remplissage, je vais mettre le remplissage dégradé. Et ici, je vais sélectionner la couleur blanche. Et là, je vais sélectionner une couleur un peu plus claire. Comme ceci. Je vais appuyer sur CTRL-C pour copier et CTRL-V pour coller. Je vais positionner là. Et dans la hauteur, je vais mettre à 2 cm. Je vais insérer une image. Dans la hauteur et dans la largeur, je vais mettre à 1. Et ici, je vais sélectionner comme police d'écriture Arial Black. Et je vais baisser la taille à 14. Je vais juste recopier l'autre zone de test ici et coller. Ici, j'ai utilisé la police Arial et la taille 10. Je ne vais pas agrandir ceci. Je vais tout sélectionner et déplacer. « On n'est pas» Je vais sélectionner tout ceci Comme ceci Et dans grouper je vais cliquer sur grouper Je vais appuyer sur les touches control d pour dupliquer Et je vais positionner là Control d Control d Je vais sélectionner la forme si à l'intérieur Et dans le remplissage je vais changer le remplissage Je vais faire un clic gros et je vais cliquer sur changer l'image Je vais faire un clic gros et je vais cliquer sur le remplissage Je vais cliquer sur le remplissage Je vais cliquer sur le remplissage Et je vais cliquer sur le remplissage 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 Sous-titrage ST' 501 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 C'était tout pour cette vidéo les amis, nous espérons qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager.